déjeuner stéphane balamwange et on voyait à l'omba congo la faille tibétan tango et coquille au yo yo tango et angoye et coquille tolanda eau papa stefan balamwange et bien merci beaucoup tango et coquille rdc tango et coquille la ville de kinshasa tango et coquille nous sommes à colouizi tango et coquille nous sommes à louboumachi tango et coquille nous sommes à boudjala chez moi tango et coquille nous sommes à ishiro nous sommes à bohende tango coquille nous sommes à matadi pourquoi pas tango coquille nous sommes à kassongo lunda très heureux encore de vous retrouver encore cet avant midi ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre ici à kinshasa il est déjà presque 11 heures passées de quelques minutes nous sommes tango coquille la chaîne qui vous informe la chaîne qui vous mette au parfum la chaîne qui vous donne les informations et les analyses des actualités politiques économiques environnementales et sociales en république démocratique du congo alors nous sommes là ce messieurs mara bobola nous sommes toujours là pour vous informer ça a été toujours un grand plaisir de parler la politique c'est très important de parler la politique de parler l'économie de parler l'environnement des portes et l'assainissement de parler la sécurité et pourquoi pas de parler la diplomatie du président de la république parce que notre travail c'est de vous informer et de vous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans le domaine dans les différents domaines que nous vous avons déjà annoncé alors nous allons essayer un peu de parler avec vous si trois grands si j'ai que nous allons essayer de discuter avec vous cet avant midi après que je suis en collé puis c'est mais céder le plateau ici vous avez été vraiment béni par j'ai dit en coller un grand joueur un grand journaliste et à j'ai dit encore à chaque fois à la rana et tandis que vraiment et à la maman moro à l'obarra maman sophie kiboba à zanara toujours à la pola roulanda et alors la guerre dans l'est le processus de louanda joyeux les renseaux impose l'achat des des drones par la partie congolaise et la partie rwandaise pour enfin neutraliser les m23 et les fdl voilà tout le bac est en haut déjà que le président de la république à l'obarra qui est que ce qui aura arrivé aux éléments de m23 ils auront que l'air sort et voilà encore d'engue tout le bac aqué son bel et soukabi sang à boulobo soukang bel et joyeux le renseau le président angolais les médiataires choisi désigné voulis par l'union européenne l'union africaine à pc mi tindo messieurs kagame et le président de la république désormais des drones déjà et son bami déjà il leur demande ya gobi misan bongo basso mbaba matériel moussous ou les alibas mema de guerre dans les jours à venir les fdl les m23 les niatoura les rdf tous ces gens-là bouté de yon bon à la connecter tous à kozonga deuxième si j'en aviso donc au solo là les dossiers de cette kikou ni la femme est de cette kikou ne plaide pour la libération afin que son mari soit évakoué à l'étranger pour subir une opération là c'est la femme de cette serda sol ne baloba n'obongo et aïe l'okola bon salabongan anzame se dit sacerdos donc on dimi on salabona batomoussoussou moi kan je accepte de faire la politique nous avons accepté ya kondi ma souffrance n'yonson alors cette kikou ni baka n'yé ponlema n'amboa politique ou ya opération ce qui a fait que cette kikou ni a kangama parce qu'on apprendra que cette kikou ni a koufi est ce qu'ils aient à solo que cette kikou ni a koufi a koufi wapi et l'on y est sali que cette kikou ni a koufa est ce qu'informations on est à solo on a appris ça dans les réseaux sociaux que cette kikou ni serait mort est ce que c'est vrai que cette kikou ni serait mort parce que sa femme de l'autre côté demande son évacuation parce que la femme a dit non voilà il faut qu'on puisse évacuer son mari parce que son mari déversible opération avant même que cette kikou ne soit interpellé par le service des renseignements on va essayer un peu de parler de ça de comprendre qu'est ce qui a fait que cette kikou ne soit arrêté et il est où et pourquoi on ne veut pas les libérer qu'il soit qu'il soit toutefois opéré troisième dossier les déplacements de guerre dans la partie est de la démocratie du congo dans la ville de goma là nous sommes dans la province du nord qui vous exige les respect de la part du gouvernement et dénoncent ce qu'on appelle la maltraitance à travers le col le gouvernement congolais ne fait pas ce qu'on appelle attention à l'air du fiel dit pour et ces derniers pensent que le gouvernement congolais c'est sans errer lorsque ces gens-là mènent dans des guerres qu'ils soient enterrés dans de différentes conditions pour et ils pensent qu'il est important on va traiter bango loko la ba kongole mousousou keye, tant go ba koufi gouvernement kongole a ye, asombi ba serkeye, asombi ba epomba parceke serkeye nan lingala ba beng ango epomba, epomba ouye bang ango, epomba, serkeye nan lingala ba beng ango epomba asombi ba epomba, ba tse bango ba tse kokuna bango men o momma ou bazo passe ba momma difisil o momma ou bazo bazana elogwa oliate, may ezate, koura ezate ba na bazo bela, ils sont un peu abandonnés comme sa par le gouvernement soumouina alors ba salaki, ou ba beng anka, mouan manifestation pou na ko reklame ba droits na bango est-ceke ils ont droit de reklame leur droit ou alors bazana droite parceke bazana ba déplacé de guerre alors, chers compatriotes, la guerre dans la partie est de la répudémocratie du Congo nous laisse toujours sans voix chaque jour qui passe, je l'ai toujours dit tout congolais a l'obligation tout congolais a l'obligation de soutenir le président de la république dans sa démarche, dans sa lite, dans son combat dans ce vouloir de chercher à mettre fin aux détractés de la république démocratie du Congo ceux qui veulent obtenir de manière illicite, de manière illégale eux injustement la partie est de la république démocratie du Congo à travers la politique ou alors qu'on appelle la barricanisation le projet de la barricanisation n'a pas commencé aujourd'hui c'est un projet qui a commencé depuis que nous puissions accéder à l'indépendance nous sommes en 1885 alors à l'époque le Congo n'était pas encore ce qu'on appelle le Congo aujourd'hui c'était d'abord ce qu'on appelle l'état indépendant du Congo l'EIC on a organisé une conférence sans les Congolais il n'y avait même pas un Congolais ni Lumumba, ni Okito, ni Tisekedi, ni Maria Bobola, ni Jezi Ankole, ni Stéphane Balamagne, ni Mama Sophie Kiboba encore ni J.C.Mala personne n'était là-bas encore moins mais ce qu'on appelle le M16 au niveau des Etats-Unis il n'y avait pas de M16 il n'était pas là-bas dans le niveau de 1885 il n'y avait pas de complot de place de bandit il n'y avait pas de M16 au niveau des Etats-Unis il n'y avait pas de complot de l'Association Internationale du Congo l'Union Européenne à l'époque les Occidentaux l'Association Internationale du Congo les drapeaux du Congo frontaient parmi les drapeaux de l'Union Européenne à l'époque des Occidentaux parce que le Congo avait des ressources on avait le caoutchouc on avait ce qu'on appelle les VEA on avait la forêt on avait presque toutes ces histoires et à l'époque les autres ont marché mondial les bandes à écouter et c'est comme ça que l'homme blanc va se décider il n'y a pas de M16 au niveau des Occidentaux mais il n'y a pas de M16 au niveau des Occidentaux et à l'époque les drapeaux du Congo ils ont flotté ça à cette époque-là le Congo nous sommes bénis par l'éternel aucun pays au niveau d'Afrique n'y a pas de drapeaux dans l'Aïci tu n'y a pas de M16 au niveau des Occidentaux il n'y a pas de M16 au niveau des Occidentaux étant indépendant du Congo les Occidentaux ont organisé ce qu'on appelle la conférence de Berlin et à l'époque tu n'y a pas de M16 au niveau des Occidentaux les Congo ils ont des patrimoines privés ils n'y a pas de M16 au niveau des Occidentaux et ce n'est qu'après qu'on va prendre le Congo et qu'on pousse les Gessa après c'est qu'on n'y a pas de M16 au niveau des Occidentaux entre les mains de la Belgique et ces derniers vont gérer les pays et ils vont gérer la pression de l'indépendance en 1960 mais ce qu'agamé Azub a conduit en 1900 je pense que depuis 1980 si je ne me trompe pas je dis encore en 1994 1994 ce Messie a pris le pouvoir après ça la génocide il y a un bandel il y a une histoire pour qu'on ne gêne pas de place de commis le père il y a un niveau de Tanzanie il y a quelqu'un qui a servi dans la boîte de nuit il y a quelqu'un qui a servi dans la boîte de nuit comme les Congolais il y a l'alliance des forces de démocrate pour la libération du Congo il y a un afdel il y a de l'autre côté Messie Nzenza qui était Congolais de l'autre côté il y a eu Mousse Veni et puis côté Rwandais il y avait Messie Kagame les Rwandais devaient soutenir Messie Veni parce que Messie Veni il fallait le président Ougandaise qui est en fonction Messie Veni devait soutenir Messie Kagame parce que Kagame devait prendre le pouvoir et les deux devaient aussi soutenir Messie Nzenza parce que il était un dictateur et tant que Mouna dit que Nzenza il était intelligent il était Congolais de père et de mère et Moukongo de chez nous ici moi aussi je suis Moukongo oui je suis aussi Moukongo personne n'a le droit de me dire que je ne suis pas Moukongo je suis Moukongo attention nous sommes tous un seul peuple Moukongo 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 je ne sais pas moi nous sommes tous un seul peuple je suis Moukongo 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 à Tindia Kendo Salabidanga. Mouze va partir à travers l'assassinat où il y a Zaki complice. Nous tous, nous savons que Kabila Zaki, complice dans le motel, il y a papa. Et on va les prendre un monsieur, un jeune garçon de Veneva qui va gérer ce pays-ci. Plus de 80 millions où ils allaient à la population à l'époque. 2 345 410 km². Kabila va gérer ce pays comme ça et on va décoller. 2006, tous les élections. Kabila va faire ce qu'on appelle les brassages, les mixages, l'infiltration. Armée n'a-bis-so. L'élo-oye, armée n'a-bis-so. Tout ce qu'on n'a même pas qu'avancé. On est toujours là pour arrêter Hémorragie à M23. Mais on n'arrive pas à avancer. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'infiltration. Nous avons certains généraux qui ont des ramifications avec le Rwanda. Nous avons certains généraux qui sont là au sein de l'armée. Nous avons certains généraux où ils sont en train de manger l'argent du Kagramé. Et ils sont en train de manger la 4 armées. Christian T. Wewe. Christian T. Wewe. Chef d'état-major. A vous-même, il y a une réunion stratégique. Peuple congolais, nous devons aimer ce pays. Nous devons aimer ce pays. Et les gens qui sont dans la politique ont à vous. Vous êtes des pauvres en esprit. Vos mentalités sont médiocres. En politique, on travaille pour les faibles. Nous sommes les locaux là-bas, représentants de la population. Nous avons des pauvres. Il faut que nous devons faire les pauvres en pauvres en pauvres. Infiltration dans les armées. Nous avons une infiltration dans les deux j'aime. Nous avons une infiltration dans les deux j'aime. dans les deux j'aime. Nous avons des chefs d'état-major rwandais. J'aime ce cabarede. Il était qui? C'est un rwandais? Eh, Bizi Makara, ministre des Affaires étrangères, il était qui? Rwandais tout fait? Des Rwandais comme ça, pa' Pessi pa'gouba fonction. Et Mouze va parti, infiltration et salami, pa'lougon ba beng an na afdel, ton konti na RCD goma. Ton l'ongon na RCD goma, pa'koti na CEDP. Ton l'ongon na CEDP, pa'koti na M23, 2009, et na 2012, pa'koti, pa'yokani, boti kabitumba, ma kambo esili. Ti se ke de a Zubo Konzi, pa'yokou mouna, ti se ke de bayebisie, et senge le respecte, pa'kor. Ti se ke de a Nomi, mais moi, je ne comprends pas. A kor ni, n'angana go respecte. D'ailleurs, moi, je ne vous connais pas. Ini délégation, ti se ke de a Zongi, sa bango Rwanda, il les a chassé, rentrez chez vous. Ba zonga. Et, ta'gouba kei, n'eba kei, ba zongi, su minduki, baba ni, ma kambo bo zoyo ka o. Ma kambo bo zoyo ka, ba a kouboma, M23, ba zongi, sa bango. O non, montrez les imaj, yo, l'ingba lakso imaj. Ta'goundo, ki a kenda a koloka, yo, mo laka imaj. Ba zongi, minduki, lelo toza koloba, to kei, baba n'angana processis, yana erob. To esuwe, na processis, yana erob, akorde na erob, on a esuwe. Kagame atini, ba to, ba keneko, infiltre bi sokuna. Ma kamo yon, so ba osu, lango na kenya, na erob, yaya zonzo, lango, direktema. To lengokuna, to yé, na nivou, yaya, lwanda. Lwanda 1, lwanda 2, lwanda 3, lwanda 4, to yon, gwenokoma, lwanda 60, pola makamoyani, yaya M23. Kalate, to yon, koumenis, lwanda 60. To ba ni, na krisof, lutundou la. Sa n'a pas marchi. To yé, suko na, actuel ministre, safari tonje, jesé, ankole, koumenis, s'appelle. Kombo yézate, to go duka, kombo na, et to go zoyango. To go duka, kombo na, et to go zoyango. Parce ke, dans le gouvernement, de soumina, kombo yé, ba to, yézé, yézé, kombo, ba to, ba osam, yézé, yézé, yanko, les abomote, eh, les noms, de membres du gouvernement, obazo, travaille, yézé, gouvernement, yézé, 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 kombo yézé, kanate, se pas ke, moussale, yézé, yézé, s'appelle, so, yézé, yézé, moutamba, se pas ke, le nom de moutamba, quelque part, a zo bouji, ba ligne, a zo bouji, ba ligne, mounan, yon, so, yézé, kombo yé, a fati, beton, ponanini, fati, a zo bouji, ba ligne, ta la peple, congolè, parfa, to zo mounan, bitoumbao, chef de l'état, zo mounan, on neglige sa, tout neglige, a ngote, koté, le me la, on ba benga, ka lisu, yab amerikè, le demokrata, nan nivoy afrik, yézé, facilité, kagame, azalake, ba benga, ka afran, chéri, des amerikèns, ba multinationals, des occidentaux, ba kopé, sa embongo, asa bitoumba, ba zomabile, a congo, epi, ba lukandengenini, ba koui, ba matiè, premien, meti seke, daya lobi, nan, trop, c'est trop, trop, c'est trop, trop, c'est trop, a betime sa, trop, c'est trop, on ne va pas négocier avec le M23, infiltration, eske, ba zom salangon, lisu, izo salamaté, brassage, e kwe, awasikoyo, je vous le dis, le processus de Luanda, la feuille de route de Luanda, balinga ki ba trahi, ango, pas sejitibango, au représentant chef de l'état, men sa n'a pas marché, jwoyon le renso, a yebisi bango, touyea wa blagite, ta la ka yelonga jwoyon le renso, je dis encore le nous avons eu un problème ce qu'on a eu un problème dans le bateau il y a eu un joueur lorenço il y a eu un problème sérieux il y a eu un CK il y a eu un position qui est un joueur lorenço les médiateurs choisis par l'union africaine à imposer des drones déjà les images sont en niveau de l'Owanda les images sont en évite Pierrot des images des drones déjà j'ai eu lorenço à Sombi et ça déjà dans le niveau de l'Owanda l'union africaine a pésimé des drones pour neutraliser les FDL dans le M23 mais j'ai eu lorenço à l'OwC moi j'ai fait ma part l'union africaine a fait sa part il y a eu un peu et les présidents congolais avec le gouvernement congolais nous allons contribuer pendant que nous sommes en munitions en matériel les armements de guerre des drones et c'est un parti congolaise il y a eu deux partis rwandaise il y a eu deux et ça il y a eu six drones c'est comme ça il y a eu un FDL il y a déjà des drones il y a eu un FDL des drones déjà fait des routes à l'Owanda il y a eu un FDL la diplomatie des chefs de l'Etat c'est une diplomatie agissante c'est une diplomatie vigoureuse c'est une diplomatie où il y a eu un FDL ce type de diplomatie où il y a eu deux rangers voilà des drones est-ce que vous avez qui a fait que tout il y a eu des drones mais c'est la diplomatie du chef de l'Etat c'est la diplomatie du chef de l'Etat des drones déjà dans l'Owanda il y a eu un FDL parce que il y a eu un FDL il y a eu un FDL il y a eu un FDL raison pour laquelle il y a eu un FDL il y a eu un FDL bon, réflexions chers compatriotes chers abonnés de Tangu Koki poussons un peu de raisonnement plus loin entrons un peu dans les méandres dans la profondeur Kagame apêche le FDL dans le régime la frontière entre les Rwandais et le Congo est toujours ouverte en dehors de cela les M23 ont lieu la place d'aller attaquer les FDL dans leur zone les M23 abandonnent les FDL et ils sont en train d'avancer pour aller faire tomber la ville de Goma est-ce que les FDL n'est pas ça c'est l'arithmétique politique il faut un arithméticien politique pour comprendre que les M23 ne sont pas les FDL si il y a une église qui est dans la pasteur pourquoi ? il y a tout droit et le FDL dans le où nous attaquer en Rwanda mais pourquoi jusqu'à présent même pas une seule localité même pas un seul village pourquoi ? on aurait aussi entendre que Rubavu est désormais sous le contrôle du FDL on aurait aussi attendre on aurait aussi entendre et savoir que Kigali une partie de la ville est sous l'ébullition et sous tension parce que les FDL sont entrés au niveau du Rwanda mais depuis Kigali même pas même pas les seuls mouvements le militaire les majors non non oui je crois que c'est un major dans le territoire Rwandais il a fait 6 minutes dans 4 avions c'est l'avion riz ou les chinois ça c'est pour les américains ou les maliens et jusqu'à ce qu'il a décollé notre avion de chasse et des drones déjà pour traquer le M23 pour traquer le FDL le le militaire il y a dans le Congo pour réclamer il y a balcanisation ok d'accord puisque vous les réclamer comme ça dans ce cas nous mettons en place une stratégie de neutraliser et de récupérer les localités et les villages qui sont occupés par le M23 et de mettre dehors au état de nuit ce qu'on appelle le FDL et Kagame n'est pas plus intelligent que tout le monde des drones déjà ils sont en Rwanda et on va voir là où Kagame est parce que le Rwanda va et ça va permettre à neutraliser le FDL ça va permettre de neutraliser et le M23 vous allez attendre mais on n'est réservé pas question ou non ils ont tiré sur les civils non on va donner des mots d'ordre de 48 on demande à la population d'évacuer localité occupée par le M23 nous avons le Bounagana nous avons Kichanga nous avons Nira Nira Ngongo nous avons Roubavo nous avons Mboka Wana au place ma zone n'a bastion n'a bango bako frappé bango trop c'est trop trop c'est trop et l'armement au armé au yoyo il y aura aussi des angolais ou yoyo bako zanakati wana des angolais au bas il sa sa vimbi ma ele bako salawana blag l'armé mandé flou gama sang mandé flou gassou indén isra l'or kakam saka ina bat out trop kakam saka ina bat out trop quelqu'un me disait non marabobo vous ne voyez pas que kabila avait accepté de collaborer avec ms kagame et l'est de la démocratie du congo était quand même tranquille on n'avait pas de problèmes la collaboration était bonne j'ai dit à ce monsieur arrêtez moi ces discours arrêtez moi ces discours ça ce sont des discours machiavériques ça ce sont des discours sorcelleriques oh non mais papa mbos avait dit que nous sommes prêts de collaborer même avec les diables pour restaurer la paix j'ai dit qui est ce diable les diables c'est peut-être les chinois les diables c'est peut-être la russie parce que ils sont sécères vis-à-vis nous dossier de kikouni chers compatriotes je pense que tout en état politique tout en état acteur majeur de la politique il y a des propos que nous ne pouvons pas tenir nous nous sommes du pouvoir je peux commencer à enchanter de la gloire de félix comme je vais mais pourquoi nous avons des réserves comment un acteur majeur a candidat président de la république mais vous êtes censé émettre des points de vie qui vont dans l'essence de faire ce qu'on appelle l'incitation à la haine tribale dans la province du grand katanga l'ex grand katanga parce qu'aujourd'hui après le démembrement après la décentralisation nous n'avons pas encore une autre province qui s'appelle le katanga ça n'existe pas ça n'existe pas quand vous parlez du katanga on vous comprend peut-être vous avez des problèmes avec votre raisonnement vous avez trop d'incohérences dans ma propos n'existe pas d'incohérences qui s'appelle la province ex katanga devant ces prélats les prélats catholiques le peuple katanga doit se mettre debout pour arrêter qui s'appelle l'injustice et son des compétences mais réfléchissons l'ex katanga nous avons la province du lollaba chez mama fufi masuka nous avons la province de tanganika nous avons la province de au katanga voilà un peu de province que cette ex grande province occupée mais aujourd'hui aujourd'hui cette kukun s'est rendu dans cette ex grande province pour appeler la jeunesse le peuple katanga de se mettre debout et s'opposer à l'hémorragie de les compétences de l'actuel chef de l'état ce qui n'est pas mauvais parce que un opposant c'est celui qui ne soutient pas un régime en place un opposant c'est celui qui ne partage pas ce qu'on appelle la gestion de la république avec un régime qui est en place c'est celui là un opposant martin faillule il est l'opposant de Félix Tissikedi parce qu'il ne soutient pas les actions des régimes de Félix Tissikedi il est d'office un opposant mais comment vous allez abandonner la mission primordiale de la loi organique portant le fonctionnement et l'organisation de l'opposition d'appeler la population et le peuple katangais à la révolte pardon la constitution congolaise l'hérégie très bien qui le congo n'a qu'un seul peuple moi je suis peuple congolais vous vous êtes qui j'y c'est mal maman Sophie qui y'a y'a Yosanani Félix M16 depuis les Etats-Unis Yosanani est-ce que Osali peuple katanga peuple équatorien peuple de bandou peuple du nord qui vous non nous sommes tous un seul peuple peuple congolais mais c'est comme ça les servis de renseignement parce qu'ils alla qui m'a propagation de faux brouilles kabound a été arrêté il a été interpellé avant m'a condamné c'est par rapport il y a ma propagation de faux brouilles et c'est qui kouni aussi il a été interpellé pour ça et puis la incitation n'a en tribale dans la province dans les lois là-bas dans les tanganiques les maniement les gens du nord ils sont tous là-bas maintenant lorsque vous appelez le peuple katangais de s'opposer à la vision du chef de l'état d'arrêter l'hémorragie il y a une compétence ça veut dire que vous appelez normalement ce qu'on appelle peut-être peut-être les balouba quatre les balouba quatre de s'opposer au régime de félix et de demander à tous les kassaïens qui sont dans l'ex du katanga de sortir de rentrer chez eux ces conglomérats où ils allaient katoumbi où ils allaient maman non excusez-moi excusez-moi il y a dominique monongo où ils allaient oliver kamita où ils allaient salomon escadé la conglomérat il y a compétent et qui appelle souvent les gens dans la situation intribal parce que lorsque un opposant est capable d'avancer et de s'opposer à un régime en place par les arguments clairs par les arguments phares il appelle toujours ce qu'on appelle un peuple à l'incitation à la haine il y a xenophobie il y a discrimination il y a propos discriminatoire il y a mouni ma c'est kikoun ma boko moun si na madame kikoun la lobby on pose une question avant kende katanga yasou kipa yon nan santete nde ake katanga ake kende ex katanga ake kende o katanga kou nari pa nan ki abou la pou nan kende go teni ba propo ya bongo malanga e desede isi tan malanga kou fiyan on nan komanse a pibliye la le photo yayena mwasi nan yena bana nan tala yena bak komate yaya de jan kyo kundane set dam ba ybisi mwasi yam malanga pouko peki sa yam bali nan yote tan an zok yon kendo sa bilok wana e baboni mwasi man nan mindouki nan mindouki yepa zoyok la rouboma ezalaki logik nan bango e aujourd'hui la femme de kikouni yepa zaki nan logik wana c'est sa femme c'est sa femme alors lorsque vous êtes la femme d'un politique vous êtes la femme d'un acteur politique yepande yiakopesa mou bali nan conseil ke nou papa bak propos teni mikolo vorma ezalama lamonte s'il vous plé s'il vous plé la propos ezalama lamonte tala nga italabana tala nga italabana nan kongo bat bali lara po la ban nan alo le déplacer de gyo nan kaya mou gunga baza kou denonce babi nga kaa ba maltretans ya yi ni fo je zi an koli ayam nan emisyon awa javet denonce makamo izakou le kan al lelo nan nivou yaka mou gunga nan nan yiko denonce an ou men yam mou ye kena seng a video nan lina kena non nan nan mika yam pe kou de lop kou kom sa piero le jen paste kou yam yam mas yam 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 jen koli koli gov le gouvernement de soumouina le gouvernement de soumouina le gouvernement de soumouina je me pose mille et énième question il faut quoi on a comme l'impression que les seuls bons élèves dans ce gouvernement c'est constamment moutama donc n'a pas qu'il s'agit d'un ministre nani je zé ankole na gouvernement ya soumouina o ya zon sa msalaman labo ministre nani na zon ebate na kel domen akasya banoubola moseka ya bujala na domen na ye ya anfer foncier paske na moni imaj ya mama akasya gantse ya nan nga ya bujala oui se ma gantse moseka bujala na moni imaj na ye a zon ke nou vizite na kinkole azala ikuna gotala ba teren ya l'eta gotala ba espace al'eta azala ki nan nivou ya na jebe na moni imaj na ye a keu kota la na kouka si je me trompa moseka bujala na zon moun a ye kamem a zon bouje na domen na ye a fer foncier la dame est en train de travailler mais le reste est là je me pose la question bazo sala nini doudou fwamba doudou fwamba ti kana nukombo ya nikola ti kana nukombo ya nikola yo msa no ga rofunda bon bon réfléchissons vous vous acquisez nikola nikola n'est plus en fonction nikola fait la remise et reprise nikola a pris notre budget de 3 milliards à 17 milliards nikola a mobilisé les recettes de finances publiques les régimes financiers ont mobilisé beaucoup d'argent c'est grâce à la politique de nikola kazani aujourd'hui au niveau des fmi et de la banque mondiale la crédibilité de la république démocratique du Congo a été augmentée a été vue par nos partenaires grâce à la politique de nikola kazani le président de la république a salué les efforts que nikola kazani a eu à émettre par rapport à ses réalisations nikola kazani a géré les différents projets même si on a condamné on en voilà par un journaliste non un journaliste ne peut pas condamner un ministre c'est un point de vie il a dénoncé ce qu'on appelle le détournement mais ce messire a été interpellé des fois de reprise par la justice congolaise il est relâché chez lui et au moment où nous vous parlons de nikola en liberté le ministre des finances son rôle c'est de sortir l'argent et financer les projets de la république je venais de voir hier on a publié les projets pour l'exercice budgétaire de 2024-2025 qui est chiffré à plus de 20 milliards de dollars mais qui veut sortir l'argent pour que ces projets soient effectifs pour rendre l'effectivité ces projets mais c'est le ministre des finances il doit mobiliser les finances bibliques il doit mobiliser les recettes c'est ce que nikola kazani a fait mais ces fois en bas les noms de nikola viennent sur la table de votre travail faire quoi et ces gens là qui soutiennent messieurs moi je me pose beaucoup de questions aujourd'hui la gratuité de l'enseignement voilà comment ça stagne les fonctionnaires de l'état est-ce qu'ils sont bien payés les projets des 145 territoires jusqu'où en sommes-nous nous sommes dans un principe de continuité des affaires de l'état nous sommes dans un principe de séparation du pouvoir et chaque ministre il est le chef du département de son ministère ça c'est ce que stupide notre constitution lorsque nikola était là nikola il était le chef de son département voilà pourquoi il a sorti l'argent pour le paiement des projets de la padelle et des forages il a sorti l'argent de 29 millions pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle la normalisation de fartyre de tva mais vous mena vous faites quoi il a sorti l'argent 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 Mais dis-moi, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent Et quand le gars est allé en perte en vitesse avec le chef de l'état, il va accueillir ces gens Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent Mais ces fois, sortez l'argent qu'on puisse aller prendre en charge Ça fait la honte Ça fait la honte Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent Ça fait la honte Vous êtes le chef de l'état Vous êtes le président de la République Vous pensez que si le président échoue dans son deuxième mandat Et vous allez m'en rendre Non, la constitution l'a dit, le premier ministre est le chef C'est elle qui conduit la politique d'une nation Et c'est ce premier ministre qui est redevable devant l'Assemblée nationale Ce n'est pas le président de la République Le président donne ce qu'on appelle la vision Les orientations Et le premier ministre est là pour coordonner les actions du gouvernement Ce n'est pas le président de la République Pour coordonner les actions du gouvernement Et le premier ministre est là pour coordonner les actions du gouvernement C'est parti. C'est parti. Les gens qui sont dans ce camp de Mugunga, ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères. Nous partageons les liens familiaux avec ces gens-là. Familiaux, familiaux. Bon, de toute façon, vous allez apprendre ça de la manière que vous allez comprendre ça. Nous partageons ces liens avec nos frères-là. Mais regardez comment ils sont en train de vivre. Donc, les déplacés de guerre, c'est trop, c'est trop. Ils sont en train de vivre dans quelle condition. Les gens qui sont en train de vivre dans ce camp de Mugunga. Qu'est-ce qui empêche que vous avez des dispositions ? Ministre, il y a action humanitaire. Moussa là, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps de réduire le gouvernement. Il y a un peu de temps. Quand vous placez un gardien dans le poteau, les gardiens-là, ils font un casse. Quand vous placez les défenseurs, ils font un casse. Lorsque nous placons un médiateur, ils font un casse. Vous récupérez le ballon, vous cassez le jeu. Vous prenez l'équipe. Chancel Mbemba, nous voyons comment il est en train de jouer. Mais comment on a même l'impression que Chancel Mbemba joue bien son rôle. plus que Mbemba j'ai dit de Soumya. Faut tout le babilon qu'on y a boy. Les conseillers du chef de l'État. Vous êtes là pour quoi ? On se pose plusieurs questions. Vous êtes là pour quoi ? Excellence, monsieur le président de la République. Excellence. Non. On t'avoue. On t'avoue. Les présidents européens sont des promesses. Les présidents qui sont des promesses sont des universités qui sont des normes internationales. Il y a 21e siècle. Il y a des universités à Poto. Il y a des équataires qui sont des pays. Mais est-ce que c'est réellement la faute du président pour les universités ? Le président a dit qu'il y a des gens capables d'aller souffler au président de la République. Excellence, monsieur le président, vous avez promis à telle population une université de telle date. Où en sommes-nous ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et dans ce moment, le président va aller dans le conseil des ministres. Il va demander de la ministre ici. La ministre, c'est pas moi avec les partenaires. Je vais te faire des moyens pour ne pas aller à l'université. Tout ça, il y a des gens qui sont en train de servir les peuples. pensant qu'ils sont en train de servir le peuple alors qu'ils se servent du peuple. C'est une honte. C'est une honte. Non, tu es devenir. gonga ma izate kouré izate ba déplacer legev a sali marche et tigala koussa la maté tigala koussa la maté na pe si mbo te nangaye pa nabande gonyon so ya tango kouki binon bozoa ki li bakou penza yako yambabiso en tout cas nan za tellement monté parce que za magambo ka et ça fait très mal que lorsqu'on met en place un gouvernement pour travailler bat mazo se lo kote et za lo kwa bo koti eki piya bali be ta bali me bazo koko be ta bali te il faut lé changer fou lé changer il ya des gens mazana ba de touche tchabango tchabango ba mersi nabakrissano ba obet ali sou sa raté est-ce que bon mou nabakona ve kip nabango non mais ils sont remplacés c'est comme ça nizam bapambo labino toko taniya la prochaine en en Sous-titrage ST' 501